C'est parti. C'est parti. Alors oui, je suis plutôt musicien et un jour je me suis dit, suite à un magazine qu'on m'a donné sur comment écrire un livre, est-ce que Memos pouvait être accompagné d'autre chose que du son de guitar et je me suis dit, peut être aussi accompagné de la silence des pages. Et donc, suite à cela, comment s'est fait d'être passé à la génèse de ce livre, c'est un rendez-vous. C'est deux choses, une fortune dans les deux jours. D'une part, un dîner avec une amie où la personne trouvait beaucoup de choses à redire sur le système actuel et je lui demandais, mais qu'est-ce que je ferais pour que ça cesse. Elle était un peu prise de cour, je ne sais pas trop, mais moi je trouve ça change. Et un jour, je suis aussi avec ma fille, je suis sorti de chez un banquier et ma fille m'a dit, mais qu'est-ce qu'il se passerait si vous devriez vendre les actions au plus cher, on rentrait au moins rien. de ces deux incidents. Alors, pour présenter cette pièce, je vais prendre un extrait qui est la scène 5 de Mactotin. Et un peu à la même façon qu'il y avait... Je vais faire la pièce, je ne peux pas m'appeler. Ok, je vais faire la pièce. Et un peu de la même façon qu'il y avait dans ce qu'on a vu de la roviche, il y a des gros conseils de gestation autour de la table avec plein de manières du monde entier qui sont très puissants dans le chien et dans le domaine. Je vais inviter autour de cette scène parce que ça va être le cas pour quelques instants. Tout d'abord, Geoffroy Dizam, qui est censé incarner un manet de luxe mis à l'une sur scène en France, un peu comme moi. Voilà. Après, je vais inviter Geoffrey Dizam, un Américain, Pierre-Jules. Maïla, des réseaux sociaux, qui est né à Boston, aux USA. Ensuite, j'ai invité El Tanger, incarné par Dominique, à Maïla et Transport du Futur, né d'un couple mixte à Johannesburg en Afrique du Sud. Par ailleurs, Elias Jort, un manet de technologie, né de Paris libanais à Londres. Et pour conclure, Jacques-Jules, un manet de commerce électronique né à Londres. Stéphane, voilà. C'est un excellent éditeur, poussière de l'île. Le titre de ce roman, c'est Le Crepuscule des Ténèbres. L'auteur. Autriche ou l'auteur ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? L'auteur rose. L'auteur rose. L'auteur rose. L'auteur rose. L'auteur rose. Et de ce roman. qui s'appelle Jessica Hermant, ce que j'invite maintenant. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être venue si nombreux ce soir. Merci à Thierry Marie pour l'innovation. Oui. Je m'appelle Jessica Hermant. Je vais vous présenter ce soir le premier roman qui s'appelle Le Crepuscule des Ténèbres. C'est un roman qui est un titre indiqué assez sombre, c'est noir, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, Joan, qui vit dans un état totalitaire, un éteint entièrement liberticide, vraiment peu plus de ses vies, qui ne partent pas la même vie. Elle va voir absolument s'enfuir, donc elle décide un soir de violer le groupe faux-feu au milieu, et d'essayer de s'enfuir. En même temps, si ça se passe mal, elle est récupérée par un homme assez sérieux, qui est la sourde, et qui décide de la protéger et d'un reculier chez lui. Au début, elle est très méfiante de sa femme, c'est un étranger qu'elle ne connaît pas. Elle apprend progressivement à lui faire confiance, une relation commence à naître entre les deux personnages. Ensemble, ils commencent à avoir des idées révolutionnaires, ils veulent changer les choses, pour savoir si ça se passe bien là. Donc il arrive à découvrir mon roman. Pour le début, c'est un autre aspect, je vous propose d'ouvrir les trois premières pages. Ça vous permet de voir le monde dans lequel je vis, et sa soif de s'enfuir absolument de cette vie-là. Les poils se dressèrent sur le brun, au moment où le tonnerre s'abattit. La pluie tombait à l'artement, et le ciel était éliminé par de bruns égents. Le courant a découpé depuis plusieurs heures déjà, sans doute à cause de la fin. J'étais seule, plongée dans une obscurité quasi totale. Je m'accrochais prudemment de la fenêtre, pour contempler le déchaînement musélément. Dans l'esprit vagabanda de lui-même, je le laissais faire. Je pensais à toutes ces particules qui étaient en train de s'agiter l'ador, de sortir les unes aux autres. Tandis que le nombre des vivants secoueraient dans des habitants progrès, et craignaient le moins. La nature reprenait ses droits, et nous rappelait sans détour notre privilé. En trois kilomètres de mon appartement, il ne m'a déjà mis à construire aussi loin de chez moi, sans avoir tout programmé préalable. Merci. Pour terminer, je vais vous présenter une petite guest avec quelqu'un que j'aime énormément, qui est passionnée par quelques lucreurs, notamment DoxEvan, qui s'amuse à présenter des sujets sous forme de sept informations. Et donc je vous donne sept informations qui concernent mon livre, certainement d'exclusivité. La première information, c'est que, mais il s'agit d'un tout premier roman, il n'y a pas de roman. Enfin, vous pouvez l'extraordinaire, vous le s'agit déjà. La deuxième information concerne mon personnage principal, qui s'appelle John. Alors John, c'est un homme qui est réfléchi, comme on fait le roman, et qui est issu du nombre anglo-saxon. Vous savez comment on appelle les inconnus qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons. On a un inconnu qui est mis dans un hôpital, est-ce que vous savez comment on l'appelle ? John Do, si c'est un homme effectivement, si c'est une femme. Jean Do. Si c'est un homme, le nom du personnage s'en vient entre John et de James. C'est ça qu'il s'appelle John. Et comme ça, puis avec le temps, avec le temps, il y a de plus en plus de mots. On y a d'abord avec moi. Quand j'ai repris les rencontres littéraires, il y avait trois autres moments en même temps. Puis je parlais l'un après l'autre. Puis ça a été deux, parce qu'avec trois quelques fois, ça devenait un peu long, parce que les digressions, ça arrive aussi. Et parfois, il y a des interventions du public. J'adore ça. J'apprécie énormément. Et qui prenait beaucoup de temps. Et je crois que la formule actuelle est une formule qui fonctionne parce qu'on n'est pas là. On n'est jamais lassé. On n'est pas lassé. Il n'y a pas une personne qui parle pendant une heure devant. Et ça, c'est bien vu comme ça, je trouve. La deuxième profil ici, je prends La Miroir, exclusivement là, maintenant, aujourd'hui. J'ai voulu vraiment ne prendre que Dès La Miroir. C'est-à-dire parce qu'il a la folie de me publier quand même assez souvent. J'ai commencé à publier aux éditions La Miroir en 2018. Et je suis à 14 publications chez lui. Donc voilà, je voudrais vraiment remercier très fort. Alors évidemment, Thierry Marie a fait son comique. Il a parlé de Molière. Mais j'ai aussi écrit à l'autre sur le comique de théâtre extraordinaire que j'aime évidemment beaucoup plus parce qu'il est beaucoup plus proche de ma folie, on va dire. C'est évidemment le magnifique, le beau, le sublime Sacha Décrit. Molière, cette folie, on va dire. Ça, c'est une commande de La Miroir également, avec Patron, je suis. Je ne t'ai pas voulu. Bon, évidemment. C'est la chanson des Péliformiens. Oui, exactement. Je suis un peu inspiré de ce qu'il va faire depuis un hôtel. Et puis, voilà, j'ai déjà rempli dans cette folie-là. Passé d'un truc un peu noir, à l'image d'ailleurs de la noirceur de la couverture, et de nos livres. Alors, tu dis et tu nombre, je t'offre ma lumière. Alors là, pour les amateurs, j'ai parlé de plutôt que l'on de l'Italie, forcément. Un tiranissu sans amaretto, c'est comme faire l'amour sans saveur. Il demande de jouer seul le mode d'imaginaire. Donc, imaginez cette pièce extraordinaire avec une pléthore de comédiens, pléthore d'artistes. Il a joué pendant six mois cette pièce. Il en met même le veteur enseigne. Il éduque tout ce qu'il faut. Il joue le personnage principal, par exemple. Et l'admissive exige de lui qu'il joue le mode imaginel seul. Bon, à l'arrivée, il y a tout un débat qui se... Je ne vais pas vous le faire maintenant, mais il y a tout un truc qui se déroule en disant, c'est tout là. Et encore une fois, merci Diary. Merci à vous toutes mesdames et mes cheveux. Voilà. Bon. Tiens, jusqu'à présent, encore un groupe de poésie, mais que ce soit là. Ce qui me va bien. Donc, j'ai publié un livre jusqu'à présent. Plusieurs genres, poésie, parlement, et vous verrez, un poésie aussi. Bon, bref. Je commence... Enfin, pour ce soir, j'ai choisi deux livres. Poésie en bouteillette, épigramme, qui est un livre de poésie illustré par moi-même, parce que j'aime décider de temps en temps, et paru en 2020, en pleine période Covid, en juin 2020. Et ce livre, une pensée de pensée, un communisme, paru le 14 avril 2023. Je commence avec ceci parce qu'il a beaucoup souffert trois ans. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler en public jusqu'à maintenant. Donc, il s'agit d'un petit recueil d'épigrammes. Mais qu'est-ce que c'est que l'épigramme? Ben, c'est une poésie très courte, très concentrée, parfois avec... enfin, parfois, souvent, souvent humoristique et typique. En fait, mon livre est fait uniquement de quatre ans, parce que c'est une poésie de très petite taille. Elle est apparue pour la première fois en Grèce antique, sous forme de distingue. Ça veut dire des inscriptions sur des pierres tombales. Donc, on a commencé avec des épitaphes de mer. Et au fil de l'histoire, le genre a évolué jusqu'à un vrai genre littéraire qui a fait son temps, mais qui, malheureusement, a disparu complètement en Belgique et en France. Pas des expressions bravo, mais attention! Si tu as un livre trop, tu risques de ne plus dire rien du tout. Je vais vous citer l'éclat. L'éclat, voici des dessins. Thème vieillesse. C'est une aubelle du jamais-vu. Deux cercueils pour le même prix. Le deuxième est gratuit, comme offre de bienvenue. Et enfin, terme d'écrivain. Un noir et blanc. Je viens de voir une oeuvre. Ce poème est bien apporti à cette magnifique oeuvre que j'ai admirée juste avant. Un noir et blanc, thème pour un concours d'épigrammes. Écrire en noir et blanc, c'est difficile. Ce n'est pas tout à fait mon style. Alors, devant le thème, j'ai échoué. La preuve que je suis très nancée. Si tu montres à tes amis leurs erreurs, ils t'apprendront. Il aurait dû être présent Jean-Luc Van Damme, mais il est très occupé, très pris. Il n'est pas son nom de producteur. Il est réalisateur de type. Il n'a pas su venir. Il a dit qu'il fera un effort d'avenir. L'effort d'avenir en espérant qu'il n'ait pas d'imprévu fin septembre. Jean-Luc Van Damme n'est pas d'imprévu dans le domaine du cinéma, de la télévision et de la vidéo. Il a par exemple travaillé avec des groupes musicaux, comme par exemple avec Mark Knopfler. La plupart d'entre vous, c'est de tous les groupes, il fait partie. Il a aussi travaillé avec Daniel Balavoine, entre autres. Jean-Jacques Goldman. Il a rencontré Diane Kramer, l'actrice. Denise Haybert, l'acteur aussi, dans le cadre de la production d'un film qui a été tourné en Afrique du Sud. Il y a une annonce de la galerie, c'est si vous êtes dans le quartier, je crois. C'est que le prochain réunissage a lieu le 1er juin d'août. Donc voilà, c'est si vous êtes dans le quartier. Et donc maintenant, il y aura donc l'unicasse. Et alors, il y a le verre de l'amitié qui est également offert. ... 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